Bonjour tout le monde, je m'appelle Avdrema Sendeke, je suis d'origine Zimbabwean, mais je suis étudiante des Masters in Teaching French as a foreign language à UCT, donc là on est dans notre dernière année, et pour le moment je ne travaille pas vraiment dans le domaine d'enseignement du FLE, je travaille dans le domaine de visa. Aujourd'hui je vais vous présenter une mini-recherche que j'ai faite dans le cadre de mes études à UCT, qui a simplement pour titre le wiki et le forum, motive-t-il les apprenants à travailler en collaboration. Donc je vais juste commencer par cette citation que j'aime bien d'Aitman qui a dit qu'aujourd'hui les TIS permettent un enseignement plus intéressant et un apprentissage motivant grâce à l'utilisation des logiciels qui servent à travailler l'écoute, la compréhension orale, la grammaire, la production écrite, tout en respectant le rythme d'apprentissage de chaque apprenant. Alors pourquoi est-ce que cela me parle beaucoup ? Juste parce qu'aujourd'hui on est tous conscients du rôle important que jouent les TIS dans l'enseignement, donc c'est pourquoi ces colloques. Et les TIS sont beaucoup plus intéressants pour le domaine d'apprentissage des langues, et c'est pourquoi j'ai vraiment décidé à travailler sur la motivation et l'enseignement de FLE et le rôle de TIS là-dedans. Ok, juste pour vous donner une petite introduction, je vais tout d'abord parler du contexte de la recherche et puis je vais présenter les cadres théoriques et conceptuels de la recherche, après je vais parler de la problématique et ensuite je présenterai la méthodologie de la recherche, après la collecte des données et les résultats, les constats et observations et finalement les conclusions. Pour ce qui est du contexte de la recherche, j'ai fait cette mini-recherche dans le cadre d'un module que nous avons fait, qui s'appelle en fait, le module s'appelle Apprentissage des langues et de nouvelles technologies, où il fallait concevoir une tâche langagière qui impliquait l'usage des outils technologiques. J'aimerais bien souligner que c'était vraiment une mini-recherche qui était à petite échelle. On a fait ça, en effet, dans la deuxième partie de notre deuxième semestre. Donc, je vais parler à propos du contexte de l'étude elle-même. On a mené l'étude auprès de 19 apprenants, inscrits en deuxième année dans la section de français à UCT. Ils ont déjà un niveau B1 et B2 en acquisition. Et leurs cours étaient structurés comme suit. Il y avait cinq cours, un cours de langue, un cours de littérature française, un cours d'histoire culturelle, un cours d'oral, un cours de laboratoire. Donc, notre étude s'inscrit dans le cadre des cours dispensés au laboratoire de la langue. Ce cours de labo soutient le cours de langue. Donc, c'est dans ce cadre que nous, on a fait notre tâche. OK. Pour continuer, maintenant, je vais parler du cadre théorique de l'étude. Je me suis appuyée sur la théorie socio-constructiviste de l'apprentissage qui met en exergue le rôle du contexte social dans tout acte d'apprentissage. Et ensuite, je me suis aussi appuyée sur la perspective situative des Myers et des Freitas qui soulignent le fait que l'acte d'apprentissage ne peut pas se manifester hors du contexte social de l'apprenant. Et finalement, la perspective actionnelle qui préconise la notion de l'apprentissage par tâche. Et ma problématique s'intéresse à trois aspects. Il y avait trois grandes thématiques, c'est-à-dire la motivation chez l'apprenant, le travail collaboratif à travers les productions écrites, le rôle des outils technologiques, notamment les forums et le wiki. Il y a des recherches nombreuses qui ont été faites par rapport à la motivation pour apprendre. À titre d'exemple, il y a Nulai en janvier 2003, Rabi 2006, 2007, 2008, qui a vraiment fait beaucoup de travail sur beaucoup de recherches sur la motivation en général et en classe de langue, spécifiquement, qui montrent que la motivation joue un rôle essentiel dans tout acte d'apprentissage. Et des CIRA1, 2000, qui ont approfondi sur le rôle d'éthique par rapport à la motivation, postulent que l'éthique sont un facteur catalyseur de la motivation à apprendre chez l'étudiant grâce aux nouveaux dispositifs d'enseignement ou apprentissage qu'ils offrent. Et donc, dans la tâche que j'ai conçue, j'ai essayé vraiment de faire apparaître tous ces aspects-là à partir des outils technologiques, notamment le wiki et le forum. Ensuite, je vais parler des outils eux-mêmes. En effet, concernant les choix des outils, j'ai utilisé les outils wiki et forum premièrement parce que ce sont les outils qui sont disponibles sur Vula. Et Vula est une plateforme technologique qui est utilisée à des fins éducatives à UCT. Et je les ai choisis également pour les différents avantages qu'ils portent. Par exemple, le wiki peut être édité par plusieurs utilisateurs car ça permet aux différents individus de créer, d'éditer et d'effacer des documents. Et c'est vraiment convenable pour le travail collaboratif. Pour ceux qui ont du... Je ne sais pas si je ne sais pas si... Il y a quelque chose. Ok. Bien que l'étudiant travaille tout seul dans le cadre du forum, il publie son travail sur un espace commun, ce qui contribue à la nature collaborative du forum. Les avantages, le forum permet la publication des travaux individuels sur un espace commun et qui permet de discussion entre apprenants, apprenants ou bien entre apprenants et enseignants. Et les utilisateurs peuvent échanger comme ça. Ils peuvent faire aussi des commentaires, etc. Pour la conception de la tâche langagière, pour répondre à la question de la recherche, une tâche langagière destinée aux deuxièmes années qui tentait de prendre en compte les concepts de la théorie socio-constructiviste, de l'apprentissage, la perspective actionnelle et de la motivation a été conçue. Et la tâche langagière devait se faire en deux parties. La première activité était un type de webquest qu'on a mis en ligne sur le wiki. Et les apprenants ont travaillé par pair. Ils devaient découvrir les spécialités gastronomiques de quelques pays francophones sur Internet. Et pour leur aider à faire ceci, j'ai aussi suggéré, en effet, j'ai donné quelques pistes, quelques liens à consulter. Et pour ça, c'est juste une capture d'écran. Ça, ça vous donne une petite idée de ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en ligne. J'espère que vous pouvez lire les consignes. C'est bien clair ou... Ok, donc la consigne pour la première activité était pour découvrir les spécialités de quelques pays francophones. Rendez-vous sur les sites d'un pays francophone de votre choix. Et j'ai dit, voir les sites proposés ci-dessous. Choisissez un plat et décrivez-les sur la wiki. Et là, il y a le lien spécialité francophone. Cliquez sur Edit. Au nom de la page, écrivez votre description. Vous allez travailler avec votre voisin pour cette activité. Donc, c'est ça, ce que j'ai fait pour la première activité. Et pour la deuxième activité, c'était une critique des restaurants. Et les apprenants ont travaillé individuellement. Cette fois-ci, ils ont fait une description d'une visite récente au restaurant. Et ils devaient décrire l'ambiance, les décors, les plats à manger, etc. dans la critique des restaurants. Ils devaient, après ça, poster la description sur le forum. Et là, je vais encore parler de l'activité 2. Notre objectif communicatif était exactement cela, faire une critique des restaurants. Il y avait des contenus pragmatiques inclus là-dedans, et aussi des contenus sociolinguistiques. Les contenus pragmatiques étaient décrits en détail. Et pour les sociolinguistiques, c'était les plats francophones, c'est-à-dire découvrir des spécialités gastronomiques des pays francophones. Et ça, c'est juste encore une capture d'écran. Et peut-être que cela vous permet aussi de voir ce que j'ai mis en ligne pour l'activité 2. La consigne était maintenant que vous avez découvert les spécialités de quelques pays francophones rendez-vous sur les forums. Rédigez une critique d'un restaurant que vous avez récemment visité. Et dans cette critique, décrivez les plats de votre pays que vous aimez. Dans votre critique, il vous faut également décrire les décors du restaurant, l'atmosphère et l'ambiance du restaurant. Vous allez travailler individuellement pour réaliser cette activité. Et après, j'ai mis un questionnaire qu'il devait répondre après la tâche langagère. Pour ce qui est de la méthodologie de la recherche, ici, il faut mentionner que la motivation est un aspect qui est vraiment difficile à mesurer ou à prouver, comme l'a confirmé M. Maginot le lundi, pour ceux qui étaient là lundi. On a parlé un petit peu de ça. Donc, dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser la méthodologie quantitative et s'enquêter sur les opinions de l'acteur lui-même, c'est-à-dire l'apprenant. Est-ce qu'il croit que sa motivation s'accroît pour travailler en collaboration grâce à l'utilisation des outils technologiques pour réaliser des travaux de production écrite en classe de fleurs ? La collecte des données, on a collecté les données, j'ai collecté les données et je les ai traitées et transférées au logiciel Microsoft Excel, simple pour moi, qui permet de transformer les résultats obtenus à la forme des graphiques. Et là, j'ai préféré de faire des graphiques circulaires, ce qui m'a permis aussi de voir concrètement les statistiques liées au questionnement de la recherche. Et pour les résultats, maintenant, c'est ça, ce qui m'intéressait beaucoup. Pour la motivation, j'ai découvert que, en effet, je vais seulement présenter les résultats de trois questions spécifiques qui ont été vraiment pertinentes à la recherche, à la question de la recherche. En ce qui concerne la motivation, j'ai découvert que 89, c'est ça, 89 % des apprenants ont déclaré que leur motivation augmentait lorsqu'ils travaillent en collaboration avec un camarade sur le wiki. Donc là, dans le graphique circulaire, j'ai préféré, désolé, je vais, OK, on est sur la motivation, OK, j'ai préféré de laisser les chiffres des apprenants pour que vous puissiez voir exactement les statistiques par rapport à ça. Donc, en ce qui concerne la motivation, de travailler avec un camarade sur le wiki, 1 sur 19 apprenants, ce qui fait 5 % a indiqué d'être très motivé, 4 sur 19, ce qui fait 21 % ont indiqué d'être assez motivé, 3 sur 19, ce qui fait 16 %, on dit d'être un peu motivé, ce qui fait en total 89 % des apprenants qui pensent qui pensent que leur motivation augmente lorsqu'ils travaillent lorsqu'ils travaillent en collaboration avec un camarade sur le wiki. Et puis, pour la facilitation de l'apprentissage de la langue, par rapport à ça, 94 % des apprenants pensent que le travail en collaboration à partir du wiki facilite l'apprentissage de la langue française, dont 1 sur 19 apprenants, ce qui fait 5 % a indiqué que l'apprentissage est très facilité, 5 sur 19 ont indiqué que l'apprentissage est assez facilité, 9 sur 19, ce qui fait 47, ont déclaré que l'apprentissage est juste facilité et 3 sur 19, ce qui fait 16 %, ont dit que l'apprentissage est un peu facilité, ce qui fait en total 94 des apprenants qui pensent que le travail en collaboration à partir de l'outil wiki facilite l'apprentissage de la langue. Et pour la préférence wiki ou forum, ça, là, c'était vraiment un negatif, 68 % des apprenants ont indiqué qu'ils ont préféré le travail sur le wiki. Donc là, je ne me suis pas contentée pour, juste pour demander quel outil préférez-vous, j'ai aussi demandé pourquoi est-ce qu'ils ont chassé le wiki, et là, je vais juste vous donner, je vais juste vraiment vite faire, je vais juste présenter là quelques réponses, à la dernière question sur le questionnaire pour expliquer les choix de l'étudiant vis-à-vis de la préférence de l'outil. Il y avait des réponses positives, beaucoup de réponses étaient positives, et aussi des réponses négatives. Donc, je vais présenter quatre réponses positives et une réponse négative. La première réponse positive, je vais juste la lire en anglais parce que le questionnaire était en anglais. parce que j'avais able to learn about a new culture and produce the work together with my colleague. Réponse positive B, week exercises are generally shorter, they allow for putting heads together to come up with solutions and more concise. Réponse positive C, because it was generally more interesting, ça n'est pas grand chose, mais on te casse une réponse. Réponse positive D, normally in wiki activities there are shorter answers and most of all there is no pressure or fear of what others may say or perhaps read your French and judge you because more people are working together instead of individually like in the forum. Et pour la réponse negative E, I didn't find the wiki activity particularly reverting. On the contrary, the forum activity was good because I could work on my own at my own pace and I like working alone. Et pour les limites de l'étude, je vais juste parcourir, une étude, c'était vraiment une étude à petite échelle, c'est qui limite les résultats obtenus et une étude qualitative aurait pu être aussi plus révélatrice pour approfondir quelques questions sur le questionnaire, mais on n'a pas le temps de faire ça. et les ressources aussi. Et la tâche langagière peut être améliorée en la faisant plus en engageant intellectuellement. Pour ce qui est des constats et des observations, généralement, mes hypothèses ont été confirmées, ce qui veut dire le travail en collaboration pour réaliser les tâches langagières à partir des outils technologiques tels que le forum et le wiki. qui, désolé Internet, est-ce que vous pouvez ignorer ça, motive les apprenants. Et la majorité des apprenants préfèrent travailler avec un partenaire dans la réalisation des tâches langagières en utilisant les outils technologiques. Ils ont l'impression que ceci facilite plus l'apprentissage de la langue. Pour ce qui est des conclusions, pour moi, cette mini-recherche était vraiment un cheminement d'apprentissage en tant qu'enseignant de FLE. Et le français est bien sûr aussi ma langue étrangère, donc langue étrangère pour moi. Donc, ça m'a permis d'avoir une réflexion critique sur ce que j'ai fait dans le cadre de la conception d'une tâche langagière intégrant les outils technologiques. Et les conclusions que j'ai tirées, ce sont les processus d'intégration des TIS dont le cours des langues exige une réflexion approfondie sur non seulement le choix de l'outil, mais sur le cadre théorique qui est à la base de la conception de la tâche langagière et le cadre conceptuel entourant la tâche langagière. La conception des activités langagières faites à partir des outils TIC exige la prise en considération du contexte de l'apprenant et surtout de son opinion pour pouvoir décider quel outil sera plus utile pour faciliter l'apprentissage chez lui et pour lui motiver aussi. Avant tout et surtout pour l'enseignant de FLEU, pour moi, il faut développer un esprit d'ouverture à la modernité, un esprit critique qui permet de retourner en arrière, d'analyser ses propres choix et ses décisions vis-à-vis de ses pratiques pédagogiques dans le but évidemment d'être capable de proposer des remédiations à ces actions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada